Salut tout le monde, aujourd'hui c'est la rentrée universitaire, occasion pour nous de vous proposer une vidéo sur l'histoire de l'université catholique de Louvain-la-Neuve, l'UCL. Et on va commencer par parler d'un événement dont vous avez déjà entendu parler et qui est super important pour la Belgique et pour l'université catholique de Louvain, le Wallen-Buyten. Notre histoire commence à Louvain, Leuven en néerlandais, en région flamande. Dans cette ville, il y a l'université la plus prestigieuse du pays, l'université catholique de Louvain, fondée en 1425. Du coup, j'y vais quand je veux, un truc là. Dans les années 60, elle est encore dirigée par des évêques et à l'époque, on y trouve des étudiants tant francophones que néerlandophones. Les tensions linguistiques se renforcent sur fond de mémoire compliquée de la Seconde Guerre mondiale, et notamment les questions de la collaboration et de sa répression dans l'après-guerre. Et cela est fondamentalement lié aux questions linguistiques. Et ces tensions culminent dans les années 60. Les nationalistes flamands exigent deux choses, que l'on respecte et que l'on protège plus leur culture et leur langue, le néerlandais. Se succèdent alors des crises linguistiques aboutissant aux lois Gilson de 1962, créant la frontière linguistique entre la Wallonie francophone et la Flandre néerlandophone. Cette loi Gilson de 1962, elle dit grosso modo qu'en Wallonie, on parle français, sauf en communauté germanophone où on parle allemand, qu'en Flandre, on parle néerlandais et qu'en Bruxelles, c'est bilingue. Du coup, une université en Flandre qui enseigne en français, ça fait un peu tâche. D'autant plus qu'en fait, les nationalistes flamands réclament depuis très longtemps la flamandisation de l'université catholique de Louvain. Suite à cette loi, le pouvoir organisateur de l'UCL acte qu'il y a deux régimes distincts, l'une néerlandophone et l'autre francophone. L'administration, quant à elle, est bilingue. A l'époque, la population étudiante augmente rapidement. Il y a de plus en plus d'étudiants à Louvain et on se marche un peu dessus. C'est pourquoi la partie francophone de l'UCL commence à réfléchir à construire de nouvelles antennes. À Olué, mais aussi à proximité de Ouavre et d'Othigny, dans le Brabant-Ouallon. Sauf que les nationalistes flamands manifestent de plus en plus pour que le néerlandais soit la seule langue parlée en Flandre, et donc à l'université. Et la loi Gilson, fixant la frontière linguistique, donne un appui légal aux revendications des nationalistes flamands, qui demandent la fermeture de la section francophone de l'université. Mais le pouvoir organisateur de l'université catholique de Louvain refuse. Le conseil académique néerlandophone de l'université, donc les professeurs néerlandophones, commence à élever le ton contre leurs collègues francophones. Ils refusent notamment tous les nouveaux investissements, condamnant la section francophone à péricliter. Mais les évêques refusent toujours de scinder l'université en deux. La décision du transfert, pour employer un terme évangélique, c'est un péché contre l'esprit. De novembre 1967 à février 1968, se déroule ce que l'on appellera l'affaire de Louvain, ou le Wallen-Buyton. Leurs revendications, le départ des étudiants et des professeurs francophones, et la fermeture de leur section. Ou en tout cas, le départ de ceux qui voudraient suivre des cours en français. Le 5 novembre 1967, les nationalistes flamands passent à la vitesse supérieure. 30 000 personnes défilent dans les rues d'Anvers pour exiger le départ des étudiants francophones de Louvain. Et à ces militants s'ajoutent 27 députés socio-chrétiens du parti PSC-CVP. A l'époque, le parti était unitaire, donc à la fois francophone et néerlandophone, donc pas comme maintenant. Actuellement, les descendants du PSC-CVP, c'est le CDNV du côté néerlandophone, et les engagés du côté francophone. Les francophones refusent toujours de quitter les lieux, et le 14 janvier 1968, le Conseil académique francophone annonce qu'ils maintiendront leur présence à Louvain, tout en investissant dans des établissements à Olué, à Bruxelles, et au sud de Wavre, à Autigny. Cette annonce met le feu aux poudres. Durant la nuit, les vitres de l'évêque de Vroud, vice-recteur de l'UCL, volent en éclat sous les pavés. Le lendemain, étudiants et professeurs néerlandophones sortent dans les rues et crient, entre autres, le slogan désormais bien connu de Wallen-Buyten, les Wallons dehors. Pour les étudiants nationalistes flamands, il n'est pas question que les francophones restent en Flandre, et prononcent la grève générale, et déclarent la révolution. Des affrontements éclatent entre étudiants flamands et les quelques mille gendarmes mobilisés et armés d'autopompes et de gourdins. Une soixantaine sont arrêtés. Le lendemain, la très grande majorité des étudiants néerlandophones suivent la grève et ne se rendent pas en cours. Pire, des auditoires sont bloqués et des bagarres éclatent entre étudiants ou professeurs. Certains sont molestés et emmenés à l'hôpital. Des manifestants néerlandophones jettent des seaux d'eau, des pétards, des œufs pourris ou des tessons de bouteilles dans les auditoires. Le gouvernement national, composé de sociochrétiens et de libéraux, est coincé. Le premier ministre de l'époque, Vanden Buihans, démissionne. Ce serait des tensions, messieurs, attention, vous allez tomber. Et ce serait vous qui tomberiez au lieu de moi. Ce qui serait évidemment tout aussi désagréable. Le 31 mars 1968, de nouvelles élections ont lieu sur fond de tensions communautaires. Le parti social chrétien décide de présenter deux listes, une néerlandophone et une francophone, tout en restant ensemble. Le premier ministre social chrétien forme une alliance avec les libéraux. Mais le soir des élections, c'est le déluge pour les sociochrétiens flamands. Les électeurs flamands votent massivement pour la Volksunie, une alliance de beaucoup d'idéologies politiques, mais se retrouvant autour du nationalisme flamand. Du côté francophone, deux nouveaux partis font leur entrée. Le FDF, Front démocratique des francophones, et le Rassemblement Wallon. Ils promeuvent tous les deux la protection des intérêts des francophones. C'est donc une victoire pour les partis communautaires néerlandophones et francophones. Un gouvernement dirigé par les sociochrétiens, allié aux socialistes, se met au travail. Le 24 juin 1968, il décide de déplacer la section francophone en dehors de Louvain. Le conseil académique accepte, moyennant de l'argent pour fonder une nouvelle université accompagnée d'un nouveau centre urbain. Et voilà, Louvain la Neuve est née. Heureusement, la section francophone de l'université avait commencé à chercher des sites pouvant l'accueillir en cas de scission. Avant de poser le choix sur la commune d'Ottigny, d'autres sites avaient été considérés, comme par exemple Charleroi. En 1965, une loi autorise l'UCL à réaliser ses expansions. Un an plus tard, en 1966, 150 hectares sont acquis par expropriation ou par achat. Dès lors, pas de temps à perdre. Il faut penser et construire une nouvelle université et une nouvelle ville en pleine campagne, au sud de Wavre. Le 2 février 1971, le roi Baudouin pose la première pierre symbolique de Louvain la Neuve lors d'une cérémonie. La première rentrée académique doit avoir lieu en septembre 1972. La course contre la montre est lancée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Et dis-nous si ça t'intéresserait qu'on fasse une vidéo sur l'histoire de Louvain la Neuve. En fait, ce plan était déjà à moitié préparé. Vous n'auriez pas pu le réaliser de rien en deux mois. Je crois qu'il est élémentaire que des universitaires réfléchissent un peu sur la prospective. Il est donc exact qu'en toute discrétion, j'avais veillé à préparer des hommes à des problèmes de programmation universitaire et urbaine. Et que j'avais pris des consultations auprès de grands bureaux transatlantiques de manière à préparer, il faut le dire en toute discrétion, effectivement, ce que je croyais être un avenir possible, sinon probable.